Quelque chose de rapide, simple et comme vous le savez ce qui se passe si c'est efficace. Donc pour cela j'ai de la poitrine de dene, j'ai là des petits pois, j'ai mes vermicelles, deux oignons, un paprika vert et rouge, poivon vert et rouge dont je vais utiliser la moitié, une tige de feuille d'oignon et une carotte. Donc là je passe à la découpe de ma viande en tout petits morceaux, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Et pendant que je suis en train de faire ceci, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, de mettre dangereux nouveau délice et aussi si vous avez aimé la vidéo du moins, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, c'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go! Pour commencer dans ma poêle, j'ai rajouté un peu d'huile, je vais venir mettre ma viande. Donc ceci. Ensuite, je vais rajouter un peu de poivre noir en poudre, un peu de poivre blanc, et aussi de l'ail en poudre. Et vous pouvez aussi rajouter soit deux gousses d'ail ou une gousse d'ail ratée. Et ensuite, rajouter les carottes, que j'ai découpé en petits morceaux ici, dans une carotte. Avec un peu d'huile blanc, d'huile violée, ça sera pour plus tard. Et aussi, je vais rajouter un peu de poudre de paprika, une poudre de poivre noir. Bien mélanger. Ensuite, un demi-cule magique poulet, et le sel. A votre convenance, bien sûr. On va aussi rajouter du persil séché. Et laisser ça gentiment mijoter, à feu moyennement fort. Je rajoute la quantité de venicelle souhaitée à l'intérieur. Désolé, tout la vapeur, je vais chercher l'angle. On va d'abord commencer par bien mélanger tout ça. Je vais réduire le feu là. Bien mélanger, je rajoute juste un peu d'eau. On va faire au fur et à mesure, si cela manque du moins. On va pas en mettre de poulet, juste un peu comme ça, et on va laisser tout ça gentiment coulir. 15 minutes après, à retourner régulièrement chaque 5 minutes. On va commencer là. On va rajouter juste un peu d'eau. Juste un peu de boulettes là, pas dessus. Je pense que c'est bon. Et laisser encore tout ça gentiment mijoter. Et après une bonne trentaine de minutes, à retourner vraiment chaque 5 minutes. Fais attention à ne pas mettre assez d'eau au fur et à mesure, comme je le disais. Pour ne pas que cela se transforme en bouillie. Donc là, pour moi, je sais qu'il reste quelques minutes du moins. Donc là, je vais rajouter le reste de mes ingrédients. Poivre, vert et rouge. Oignon, tiges de feuilles, d'oignon. Il y a quelques carottes qui étaient dans l'assiette. Et on va venir bien remélanger tout ceci. Et après avoir bien mélangé ainsi, on va laisser cela pendant 2 ou 3 minutes avant de rajouter les petits pois à l'intérieur. Et 3 minutes après, je rajoute mes petits pois à l'intérieur. On va délicatement mélanger tout ça. On va laisser encore 2 autres minutes et ça se va ready. On va se régaler. Comme vous voyez, il y a plus d'huile. Il n'est pas bien équilibré. Poitrine de dente. Les vermicelles, légumes. Ça fait du bien encore. Après une abonnée, là, ce n'est pas tous les jours moins d'humourer. Moi, j'ai trop ri quand j'ai vu ce commentaire-là. C'était trop chaud. Ok, donc je laisse là 2 minutes. Et c'est bon. Et après 2 minutes, voilà, mes vermicelles à la poêle sont ready. Les vermicelles à la poêle, enfin prêts et servis. Voilà ce que cela donne. Il est pas bien équilibré comme ça, vous mettrez tout le monde d'accord. Donc, ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la partager aussi avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouveaux délices. Sur ce bon appétit, et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Bisous.